Chers amis, bonjour, nous sommes le mardi 30 mai 2023, il est 9h30, quelques news de l'Arménie, de l'Alsar et de la d'aspoir arménienne. Nouvelle menace d'Aliyev. Alors il affirme, le point de contrôle frontalier devrait être une leçon pour les Arméniens vivant au Karabakh aujourd'hui. Donc avec toutes des menaces, une série de menaces à l'encontre de la population arménienne de l'Alsar. S'ils ne sont pas sujets de l'Azerbaïdjan, Aliyev les menace tout simplement de les faire partir ou de les exterminer. Donc une nouvelle menace contre les Arméniens de l'Alsar. Bien sûr, Yerevan a réagi, donc le ministère arménien des affaires étrangères affirme que Aliyev menace ouvertement de procéder à un nettoyage ethnique. Bon, c'est l'affirmation du ministère de la Défense, avec tous les propos d'Aliyev haineux à l'encontre des Arméniens de l'Alsar, qui veut les assimiler ou les azériser ou les faire expulser ou les faire nettoyer, donc partir ou les tuer tout simplement, donc procéder à des massacres. Les menaces sont claires, sont ouvertes. Aliyev l'a exprimé à Kachatar, donc dans cette région de l'Alsar désormais occupée de la frontière entre l'Arménie et l'Alsar, donc la Chine, Kachatar. Voilà, donc les menaces se précisent de plus en plus du côté de Bakou et Aliyev se voit encore des ailes pour une nouvelle fois en finir avec les Arméniens de l'Alsar, la partie non occupée. Donc la partie occupée déjà, il l'a depuis 2020, octobre 2020, là c'est la partie non occupée qu'Aliyev voudrait profiter de la déroute russe ou de l'implication ou de la collusion des russes avec les azéries pour récupérer la partie restante de l'Alsar. Alors, arrivera-t-il à ses fins, on ne sait pas, donc quant au corridor du Zankézoul, dont il parle régulièrement, dont il a nié face à Poutine la semaine dernière, en disant qu'il n'avait jamais affirmé cela alors qu'il le dit tous les jours. Un consulat de Russie, donc dans cette région du Zankézoul arménien, qui va être bientôt mis en place, est une bonne réponse de Moscou à Bakou et puis à Aliyev aussi. C'est quand même assez bien. Le président de l'Alsar, Araïk Harutunyan, a répondu aux déclarations d'Aliyev. Il a tout simplement dit que la population arménienne de l'Alsar ne pourrait pas vivre sous le joug des azéries. Par contre, on peut négocier, on peut faire des pourparlers bien évidemment, en direct, entre Stepanakert et Bakou. Voilà, donc, alors, dans le dossier du traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, Pachinian a dit qu'il y a eu un recul, il n'y a pas eu d'avancée à Moscou et qu'il y a des points quand même incontournables qui restent encore en suspens et dont Ierevan et Bakou ne sont pas d'accord. Alors, l'un de ces points, bien sûr, c'est la sécurité des Arméniens de l'Alsar. Ierevan exige la sécurité des Arméniens de l'Alsar avec peut-être un statut particulier pour le Karabakh. L'Azerbaïdjan, le dictateur Aliyev, dit que ce territoire appartient à l'Azerbaïdjan et que c'est un territoire comme un autre, tout simplement. Voilà, sans tenir compte de la spécificité de ce territoire ancestral arménien, habité par des Arméniens en grande majorité. Le dictateur de Bakou, donc, ne veut ni tout cela, ni tout cela pour tout simplement azériser la région. La compagnie nationale d'Arménie, Flyarna, opérera deux volets hebdomadaires directs à partir du mois de juin d'Ierevan vers Koweït City, donc la capitale du Koweït. Plus de 346 000 voitures ont été importées en Arménie au cours des cinq dernières années. Voilà, donc là, en fait, l'économie de l'Arménie repart, les importations de voitures repartent en 2022 par rapport à 2021. Ça a pratiquement doublé, c'est passé à peu près à 44 000 ou 46 000 véhicules en 2022, voilà, 44 000, pardon, en 2022, contre 21 842 en 2021. Mais 2021, c'est peut-être aussi les effets du Covid, hein, aussi, avec une économie paralysée. Alors, Vachagan Hazarian, l'ancien chef de garde du corps de Cercerkissian, a été arrêté. Il est accusé d'enrichissement personnel. On a trouvé, donc, beaucoup d'argent chez lui, donc, dans des valises. Cet homme-là, donc, qui est l'ancien garde des corps de Cercerkissian, était peut-être comme son, comment dire, comme son chef, largement corrompu. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Les Azeris, donc, les Azeris à Bertzor, Bertzor, pardon, donc, Bertzor, c'est la Chine, hein, en Artsakh occupé, ont rasé le mémorial dédié aux victimes de la Grande Guerre Patriotique et aussi aux victimes, aux héros, avec trois hachkars, dédiés aux héros arméniens, dont Sparabet. Donc, voilà, tous les lieux de, comment dirais-je, même dédiés à la Seconde Guerre mondiale, la victoire contre le nazisme, le Alief a rasé tout cela. Donc, voilà, donc, c'est dire, c'est dire quel respect il a envers la population arménienne de l'Altar, et puis le risque réel de génocide avec ces procédures, avec cette façon de procéder, on le connaît, hein, donc, avec les... Il y a eu des massacres, donc, en 1918-1920 à Chouchi, il y a eu des massacres à Bakou, il y a eu, dans toutes les villes, pratiquement d'Azerbaïdjan, des pogroms anti-arméniens, et après cela, Bakou désire installer sa paix, une paix, donc, azérie, sur le territoire arménien de l'Altar. Les arméniens de l'Altar n'en veulent pas, ils sont debout, ils lutteront jusqu'au bout. Il faut que l'Arménie se donne un peu plus de moyens, peut-être militaires, pour contrer cette velléité azérie, et peut-être intervenir, ne pas avoir toujours une politique passive face à l'agression azérie, être un peu plus actif, et peut-être que, donc, les rapports, tout doucement, bon, ce, comment dirais-je, vont pas s'inverser, mais l'Arménie va peut-être atteindre un niveau, donc, au niveau de son armé, en s'équipant, et davantage, comment dirais-je, de revendication, hein, ne pas se laisser faire tout le temps, comme les deux soldats arméniens qui ont été enlevés sur le territoire, donc, arménien, donc, le vendredi soir, et, donc, par un commando azérie qui est venu sur le territoire arménien, qui a enlevé les deux soldats, qui les a fait prisonniers, maintenant, Bakou veut peut-être, éventuellement, négocier, avec l'échange de deux autres prisonniers que les arméniens détiennent, deux soldats azériques qui avaient franchi la frontière, et dont l'un des deux avait commis un acte, un assassinat, hein, tout simplement, sur le territoire de l'Arménie, à Kacharan, donc, pour, en tuant le garde de la mine de cuivre molibden de Kacharan, donc, voilà. Voilà, mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour, je pense, aujourd'hui, de l'actualité, je vais voir s'il y a deux, trois autres actus qui sont venus ce matin pour vous donner, donc, alors, pour vous donner, je vais vous dire, Poutine dit à Erdogan que sa réélection ouvre des perspectives pour renforcer des liens, voilà, donc, en fait, entre la Turquie, la Turquie et la Russie, Poutine est à fond, aujourd'hui, partenaire de la Turquie, donc, dans ces conditions-là, le sort des Arméniens, de l'Arménie, de l'Altar, est quand même largement menacé. Alors, nouvelle menace d'Alièvre, oui, ça, je l'ai déjà mis, un autre collègue le reprend, donc, sur Arménews, communiqué du CSAF, il faut sauver l'Artsar, manifestation, dimanche 4 juin à 15h30, au Trocadéro, mes amis, donc, de la région parisienne, allez-y, donc, dimanche prochain, 4 juin à 15h30, place du Trocadéro, devant la Tour Eiffel, manifestation, donc, il faut sauver l'Artsar, communiqué du CSAF. Alors, que dire d'autre ? Alors, en Allemagne, le ministre allemand, Jemos Demir, dénonce l'ultranationalisme et l'islamisme, bien sûr, avec cette réélection d'Erdogan, au-delà de l'islamisme, c'est l'ultranationalisme qui va commencer à se développer, parce qu'Erdogan a été élu par les 5% de voix des ultranationalistes, en plus des autres groupes nationalistes, mais c'est des ultranationalistes, cette fois-ci, c'est encore pire, ça risque d'être assez, comment dirais-je, c'est un virage à fond, un nationaliste, un virage nationaliste, face un petit peu à Kilishtal-Orlou, puis d'autres groupes qui étaient beaucoup plus, comment dirais-je, ouverts, beaucoup plus démocrates que le dictateur Ali, pardon, Erdogan, c'est la même chose. Voilà, les amis, écoutez, j'en ai fait le tour pour aujourd'hui, Nicole Pachignan, félicite le président turc et Erdogan, ça, on l'a dit déjà hier, l'Arménie essaye de maintenir ses relations, peut-être rêve toujours de dialogue et de lien entre Yerevan et Ankara, voilà, pour éviter peut-être un conflit majeur, peut-être aussi, on ne peut pas tout, comment dirais-je, mettre sur le dos de Pachignan, mais il est vrai que dans ce jeu d'alliance entre une Arménie faible et une Turquie forte, c'est toujours le pays le plus, comment dirais-je, le plus menaçant, le plus fort, qui gagne en fin de partie, donc on ne laisse pas grand-chose au petit pays, du plus un pays démocratique, donc qui n'a pas des valeurs de dictature telles que la Turquie et l'Azerwédihan, donc l'Arménie pourrait faire les frais de sa démocratie, peut-être dans ses négociations, à voir, bon, écoutez, on va laisser faire, sur ce, je vous dis bonne journée, puis à demain, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada